bonsoir tout le monde bonsoir à toutes bonsoir à tous tous et bienvenue dans ce à ce 20e rendez vous du club de lecture de la joie du business 21e la tête comment ça dit encore mieux que ça 21e rendez-vous ce soir le sujet le thème qu'est ce que les gens requièrent maintenant qu'on a déblayé tous les programmes secrets oh pardon j'ai oublié de te présenter je démarre tout de suite bon alors et facilité ce club de lecture laurence favier qui est certifié d'access consciousness et facilitatrice de la joie du business 101 et 102 oui bonsoir à tous ouais et comment ça dit encore mieux que ça donc rendez vous oui aujourd'hui pour le chapitre 21 et puis comme on demande à chaque fois est ce que pour ceux qui étaient là la semaine dernière quelle était votre semaine avec les programmes secrets avez vous des des anecdotes des choses qui sont passées pour vous je sais pas s'il y avait des personnes qui étaient là la semaine dernière d'ailleurs bien qu'ils ont écouté le replay en tout cas je peux dire que dans les jours qui ont suivi au chapitre là j'ai eu des demandes de rendez vous des demandes de classe de voilà complètement inattendu donc je continue à déblayer les programmes secrets super mais c'est un chapitre assez surprenant et en même temps dérangeant pour les dire c'était des choses auxquelles on ne s'attendait pas et dont on a on soupçonne même pas l'existence qui finalement qui peuvent amener beaucoup de changements une fois qu'on les déblayent ces programmes secrets qui sont là en fait et dont on n'a même pas connaissance et qui nous bloquent donc génial et cette semaine donc qu'est ce que les gens requièrent par rapport donc avec le business qu'on veut faire avec eux et puis donc bienvenue à toutes et à tous il ya un peu de bruit de le fond j'ai regardé un petit peu ce qui se passe et voici voilà je pense que ça va être comme ça ouais mais en fait c'était de chez Anita et on entend toujours il n'y a pas le son chez Anita je vois que sa vidéo oui mais on a le micro pas muté je peux pas le muté il n'y a pas de micro d'accord bon bah ok comment ça devient ça ouais alors j'aime beaucoup le début de ce chapitre est ce que où Simone commence en racontant son expérience en Inde quand elle était toute jeune et qu'elle a commencé à faire des affaires en Inde est ce qu'on commence avec un peu de lecture je pense qu'on va pouvoir le lire il est relativement court ce chapitre et puis ça pourra solliciter va susciter des questions ou des des commentaires je veux démarrer alors à l'époque où j'achetais des marchandises en Inde j'étais souvent confrontée au fait que j'étais une femme qui faisait des affaires pour beaucoup d'hommes indiens beaucoup d'hommes indiens n'étaient pas à l'aise pour traiter avec des femmes avec une femme et parfois ils disaient des choses très étranges ils étaient convaincus que je ne pourrais jamais avoir du succès et ils pensaient que les femmes blanches étaient faciles parce qu'elles avaient des relations sexuelles avant d'être mariées alors j'ai fait attention à ce qui était requis afin de faire du business avec eux je faisais attention à ce que je portais à ce que j'utilisais et à la façon dont je faisais des affaires quand ils ont réalisé que c'était moi qui avait l'argent enfin pas moi mais simone quand ils ont réalisé que c'était moi qui avait l'argent et que je voulais acheter des choses ils ont ravalé leur fierté et m'ont traité poliment ils m'ont servi des tasses du thé le plus délicat du monde à la fin nous parvenions toujours bien à nous entendre j'étais disposé à percevoir ce qu'il requerait et à fournir cela non à partir de la résistance et de la réaction mais à partir de la conscience et du savoir que j'obtiendrai ce que je réclamais tout cela fait partie de la manipulation et de l'amusement de la joie du business et tout ce que ça fait remonter est-ce que vous allez le détruire et le décret ? oui write around good and bad, poke and bad, all nine shorts, boys and beyond donc ces mots que je viens de dire, prononcés en anglais, ça s'appelle la formule de déblayage est-ce que tu veux la présenter ? oui donc c'est une formule qu'on utilise pour dissiper les pensées, sentiments, émotions qui sont remontées en chacun de nous à l'issue d'une question qui a été posée juste avant et cette formule de déblayage, donc ce sont des mots en anglais alignés les uns à côté des autres et pour avoir une explication plus approfondie sur ce qu'est vraiment la formule de déblayage, la baguette magique d'accessive consciousness vous pouvez consulter le site www.clearingstatement.com avec une chouette vidéo de Dr Dan Hirsch, tout titré en français voilà, donc faire ce qui est requis par les personnes être prêt à manipuler et à s'amuser alors toujours pareil, la manipulation dans le bon sens voilà, pour que chacun puisse, dans cet exemple là par exemple que chacun puisse communiquer dans de bonnes conditions en ayant connaissance des habitudes des autres en en tenant compte aussi il ne suffit pas simplement de les connaître mais aussi d'en tenir compte pour pouvoir l'utiliser ça pour améliorer la relation et puis ne pas faire des affaires dans de bonnes conditions donc oui, c'est de la manipulation mais dans la bonne manière c'est pas dans le sens péjoratif ou négatif qu'on peut donner à ce mot et d'ailleurs c'est vraiment du gagnant-gagnant c'est ça, oui les indiens sont ravis de vendre leurs marchandises ils ont fini à vendre et elle, elle a tout gagné aussi même si au début chacun avait des réticences ne connaissant pas les habitudes des autres ça permet, en faisant attention à ça en prenant en considération les habitudes des autres ça permet de fluidifier les échanges et puis que chacun, d'un côté on puisse vendre et de l'autre côté on puisse acheter dans des bonnes conditions puis prolonger ce business plusieurs fois voilà, donner envie de continuer aussi parce que la réaction quand on se dit oh là là, mais ils me prennent pour une fille facile et ils me traitent mal est-ce que j'ai envie de faire du business avec eux ? moi je pense que ma première réaction ça serait de dire non, stop, je pars en courant et la Simone elle est restée ? il est sûr qu'il peut-il leur donner mes sous s'ils ne peuvent pas me traiter bien justement, oui comme elle a su ça elle s'est dit j'ai tout à gagné quand même à pouvoir faire des affaires avec ces personnes-là avec ces hommes indiens-là et elle s'est adaptée en fait elle a dû se demander ce qu'ils créeraient plus voilà, c'est ça donc de dire ben non, de toute façon, ce n'est pas possible il y a trop de différences de culture par exemple et donc ça a coupé court à toute négociation et là, au lieu de résister de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre ? qu'est-ce qui est possible ? quand d'autre est possible ? qu'est-ce qu'ils créeraient plus ? et puis en prenant des renseignements sur les habitudes des autres ça permet d'améliorer les relations et d'obtenir ce qu'on veut aussi et donc qui se souvient de l'outil qui peut aider à quand on est confronté à quelqu'un comme ça dont on comprend, dont on sait qu'il nous juge est-ce que vous vous souvenez de l'outil qui peut aider à aller au-delà de ces jugements ? Laurence, c'est de nous c'est un point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue ouais et puis voilà, pour relativiser les choses ne pas se sentir directement impacté par ces jugements ces jugements mais plutôt les voir arriver et puis se dire ok, c'est un jugement et puis je laisse passer et puis voilà point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue alors on peut être amené à le répéter plusieurs fois si vraiment la charge autour de ça est vraiment lourde et puis de s'apaiser petit à petit de le répéter autant de fois qu'il faut ça marche aussi si on se prend en flagrant délit de se juger soi-même chose qu'on ne fait jamais bien sûr de se juger soi-même donc quand on s'en rend compte c'est dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue et puis petit à petit le répéter plusieurs fois s'il faut dix fois s'il faut vingt fois pour laisser la atténuer faire disparaître la charge qu'il y a autour de ça pour pouvoir continuer à avancer continuer à passer à autre chose en fait tout ce qui est bloqué par un jugement ou d'être bloqué par un jugement de quelqu'un d'autre merci donc si vous avez envie de poser des questions n'hésitez pas à nous couper la parole à lever la main à intervenir est-ce que tu continues ? ouais je vais continuer un petit peu donc en Australie ou aux Etats-Unis je rencontre parfois aussi des hommes qui ne sont pas à l'aise pour travailler avec des femmes ça arrive en France aussi non contrairement à ce qu'on pourrait croire est-ce que tu as été la supérieure de plein d'hommes ? oui puis la collègue aussi de plein d'hommes et ouais c'est pas toujours on sent des fois une certaine lourdeur mais bon ça me dit intéressant ouais et puis ouais une femme voilà qui se dit ouais il faut que je montre encore le double que je mette encore plus les bouchées d'eau que les hommes que je montre que je suis une femme que ça vaut le coup d'écouter ce que j'ai à dire que je suis aussi compétente et voilà et en faire encore plus pour être connue il y a aussi beaucoup de choses autour de ça en France et peut-être dans d'autres pays aussi donc tout ce que ça fait remonter parmi vous mesdames qui travaillez avec des hommes comme pensées, sentiments et émotions sur ce que devraient être les relations au travail ce qu'elles sont ou ce qu'elles devraient être ou ce qu'elles ne sont pas ou qu'elles ne devraient pas être est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité pour un guillard oui et si on parlait d'égalité de salaire vaste sujet vaste sujet donc Simone nous dit qu'elle n'a pas de point de vue là-dessus que certains hommes puissent avoir des difficultés à travailler avec des femmes donc ce qu'elle nous dit si un homme n'est pas à l'aise quand il travaille avec moi parce que je suis une femme je suis prête à tout faire pour qu'il se sente à l'aise il s'agit de savoir ce que les gens requièrent il y a un certain temps je suis allée à une réunion d'affaires à Los Angeles avec un de mes associés hommes qui est un investisseur privé donc là c'était dans le même pays en fait ah bah non elle est australienne l'homme avec lequel nous avions cette réunion a répété à trois occasions différentes que cela ne lui posait pas de problème de travailler avec une femme et tu te dis quand ça a besoin d'être répété d'être affirmé comme ça il n'y avait aucun problème alors après une fois qu'ils sont sortis de la réunion avec son associé il lui a parlé il lui a dit tu réalises que ce gars n'aime pas traiter les affaires avec une femme n'est-ce pas ? son associé n'avait rien vu du tout il dit non vraiment je n'ai pas réalisé ça et puis elle lui dit si ça ne te pose pas de problème de travailler avec une femme ce n'est pas besoin de le dire trois fois il n'y a pas même besoin de le dire aucune fois de le dire du tout enfin bref tout va bien là nous avons un avantage parce que nous savons ce qui est requis donc nous allons l'utiliser et à partir de maintenant il est en contact c'est-à-dire l'interlocuteur privilégé ce sera l'associé pour Simone pour faciliter les choses elle s'est mis en recette voilà c'est ça parce qu'elle s'est rendue compte elle a pris conscience de cette difficulté et puis voilà donc après voir quelles solutions on peut mettre en face pour s'adapter en fait pour que ce soit plus facile pour que les négociations soient plus faciles donc c'est à la fois avoir conscience des choses elle a entendu donc ça lui a de conscience que c'est pour cette personne-là de travailler avec des femmes et puis à partir de là elle n'est pas rentrée du tout en réaction elle a ok au contraire elle a essayé de chercher une solution sans juger que ce gars avait des difficultés à travailler avec des femmes elle aurait pu dire bah c'est nul bah je vais le faire quand même on va voir ce qu'elle veut voilà pour qu'elle va je me chauffe elle aurait pu comme tu dis partir en réaction et au contraire elle a plutôt cherché une solution qui finalement va convenir au plus de monde possible pour obtenir justement parce que son but c'est de faire des affaires donc pas d'avoir raison voilà c'est ça et de se dire bah je fais ce qu'il faut pour que les affaires puissent y avoir en mieux en fait c'est pas de défendre la cause des femmes non plus non plus voilà dans cet exemple elle s'est retirée pour mettre en avant son associé mais au bout du compte bah les affaires se sont faites et puis voilà ils ont pu obtenir certainement ce qu'ils voulaient et c'est ça le principal en fait l'ego pourrait prendre le dessus en disant il n'y a pas de raison une femme peut aussi bien faire des affaires qu'un homme etc enfin partir dans un tas de considérations de décisions de conclusions et puis finalement ça aurait tout bloqué et là de se dire bah non je trouve une solution et même si je dois me mettre en retrait mais au bout du compte ça crée plus et c'est vrai qu'on utilise le nom de facilitateur souvent chez Access on parle des facilitateurs pour les classes de classe facilitateur enfin voilà mais c'est ça c'est faciliter au quotidien dans la vie tous les jours c'est quelque chose qui est possible et là c'est ce qu'elle a fait en fait elle a elle a juste facilité la situation en écoutant ce qui était là et puis en voyant ce qu'elle elle pouvait choisir pour pour arriver effectivement aux affaires qu'elle avait envie de créer oui voilà et puis en même temps ça a permis au bout du compte elle a obtenu ce qu'elle voulait c'est ça elle a pas mis en avance le fait qu'elle était une femme qu'il fallait absolument que ce soit elle qui traite les affaires mais elle a regardé c'est quoi l'objectif en fait c'est quoi qu'est-ce que je veux au bout du compte et tout ce que ça fait remonter est-ce qu'on va arrêter ouais détruire et dégrer oui pas de poc et poc dans le nature boys and beyond oui parce qu'il y a il y a d'autres situations pas que forcément dans les affaires où on va être confronté à ce genre de choses dans ma vie de tous les jours ça peut arriver est-ce que des gens peuvent être en couple avec quelqu'un pour qui c'est pas facile d'être non mais je pense par exemple moi si je dois aller faire une réparation sur ma voiture ben j'envoie mon mari par exemple donc c'est bon j'ai un point de vue intéressant peut-être que les garagistes ils aient mieux traité avec des hommes qu'avec des femmes donc voilà après quand tu vas chez le garagiste c'est aussi quelle énergie est requise ici oui c'est celle qui connaît rien est-ce que vous pouvez vous mettez s'il vous plaît ça m'arrive aussi je fais rien sans vous donc voilà ça peut être un exemple de mise en pratique et puis peut-être dans d'autres situations aussi ou quand on veut faire des travaux chez soi aussi ils aiment mieux les entrepreneurs aiment mieux c'est un point de vue intéressant aussi mais j'ai vécu l'expérience plusieurs fois où s'ils préfèrent s'adresser à mon mari par exemple si on est tous les deux ben ils regardent mon mari et ils m'ont fait trois je fais tapis non mais quels sont les points de vue qui créent cette situation Laurence voilà parce que j'ai été maître d'oeuvre sur un chantier donc et j'ai adoré traiter enfin voilà les jours traiter avec les artisans et voilà donc pour dire qu'après tu vois différentes situations ouais et nos points de vue créent la réalité tout à fait ah ouais et donc tout ce que ça fait remonter pour que vous venez détruire un décret et tout ça en totalité pour Anélia pour être allemand goudanbat pour qu'il faut le 9 short boys and beyonds est-ce que vous avez des questions ou des expériences ou par écrit ou en cliquant en bas à gauche de votre écran sur le micro pour le réactiver sur les hommes les femmes au travail dans la vie quotidienne comment comment est-ce que c'est facile ou pas et qu'est-ce que est-ce que qu'est-ce que la manipulation peut apporter donc la manipulation dans le sens où voilà qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde soit gagnant dans cette situation qu'est-ce qui va créer plus pour tout le monde et ça ça peut être un vrai changement une vraie différence de trouver de trouver comment aménager une situation pour qu'elle se passe au mieux en fait comment fluidifier les choses sans se sentir diminué aussi sans se sentir rabaissé mais en regardant plutôt qu'est-ce qui va créer plus c'est quoi l'objectif qu'est-ce que je veux atteindre et voilà et qu'est-ce qui qu'est-ce qui recueille de moi pour que ça se passe dans les bonnes conditions dans la mesure où c'est elle qui elle est plus consciente elle, elle sait elle ne va pas se sentir rabaissée parce qu'elle a choisi elle est tout en conscience en fait après personne peut-être ne s'en rendra compte son associé ne peut pas s'en rendre compte si elle ne lui dit pas les choses elle l'a un peu pointé mais sinon elle aurait pu juste dire ok je préfère que tu t'en occupes elle aurait su pourquoi elle aurait été la seule heureusement qu'elle nous le raconte merci Simone de l'avoir écrit dans ce livre ouais et comme ça ça a permis oui d'avancer leur business de le développer et puis pour le la personne en face aussi de faire des affaires avec eux et donc combien de fois est-ce que vous avez toutes et tous tous ceux qui regardent étaient cette personne plus consciente et qui a fait des choix qui ont facilité la vie des autres et que personne d'autre le sait parce que vous êtes les seuls à savoir et bravo pour tout ça tellement de gens qui ont des belles choses comme ça dont on ne parle pas et qui se passent au quotidien alors est-ce qu'on continue avec quelles sont les règles d'étiquette il est important que tu saches ce que tes contacts requièrent particulièrement si tu travailles dans d'autres pays ou d'autres cultures soit disposé à regarder ce que les gens requièrent en affaires et aussi ce que les cultures requièrent récemment j'ai un collègue et moi avons passé une journée de réunion et de rendez-vous en Corée j'ai appris que les gens en Corée aiment créer des relations très amicales lorsqu'ils font du business ils aiment travailler avec des gens qu'ils considèrent être des amis alors nous avons abordé un client potentiel de manière très conviviale après notre rendez-vous je lui ai immédiatement envoyé un email cordial en le remerciant de nous avoir rencontré est-ce que c'était important pour moi d'être l'ami de cet homme non cependant s'il souhaite avoir une relation d'affaires amicale je peux offrir cela les Coréens aiment aussi avoir des réunions plus courtes et plus fréquentes ils souhaitent avoir des réunions régulièrement et maintenir un contact fréquent alors nous étions prêts à le faire également et juste après elle raconte qu'elle a éternué et qu'elle a en fait une réunion en fait une réunion voilà en fait une réunion et et qu'on lui a dit à ses souhaits elle a dit merci mais qu'elle a perçu que l'énergie était devenue désagréable et donc elle a demandé à son collègue ce qui s'était passé et donc en Corée tu n'es pas censé éternuer en public et donc elle a demandé mais comment tu fais pour ne pas éternuer là tu te débrouilles tu ne l'éternues pas voilà bon oui c'est considéré vraiment comme impoli donc c'est vrai que il faut mieux le savoir en fait est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont voyagé ou qui voyagent et qui ont perçu des différences dans les cultures pas nécessairement et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse aller très très loin et se confronter à ces différences toi Laurence quand tu seras à la Réunion bon la Réunion il n'est pas français mais voilà qu'est-ce qu'il va être ? peut-être des habitudes différentes je ne sais pas on verra oui ou dans les je crois qu'ils en vont après dans les bon c'est pas pour du business jusqu'à maintenant mais déjà rien que quand je vais par exemple en Afrique on a l'habitude un truc qui est très culturel c'est de marchander même pour des choses que ici on pense que ça ne se marchanderait pas tu vois à la limite quand tu vas au marché on comprend vite que bon tu peux marchander mais au final tu peux marchander tout et ça fait partie du jeu en fait et pour eux c'est déconcertant et parfois même offensant s'ils te proposent un prix que ce soit pour un gadget que tu vas acheter à la plage ou une maison que tu loues une voiture que tu loues n'importe quoi s'ils te donnent un prix que tu dis bon d'accord d'un côté ben oui ils sont contents parce que ben forcément ils commencent d'office avec un prix plus élevé parce qu'ils savent que tu vas marchander et d'un autre côté c'est déconcertant et parfois aussi offensant et oui donc c'est c'est des trucs que oui effectivement c'est bien c'est bon à savoir je n'apprécie pas la règle du jeu en fait si tu marchandes pas exactement et si tu vas là-bas et que par exemple disons en tant que touriste touriste ils ne vont pas forcément ils ne sauront pas comment t'expliquer que ça fait partie du truc aussi tu vois alors que si tu as de la famille ou que tu connais des gens ils vont te dire à l'avance ou si ça t'arrive ils vont t'expliquer par après que ici c'est comment de marchander il y en a qui le font aussi dans des pays où tout le monde n'a pas l'habitude de le faire mais il y en a qui arrivent à marchander et aussi tout et n'importe quoi donc c'est vraiment quels sont des points de vue aussi sur ce qui est possible pas possible ce qui et ouais ce qui peut être poli ou pas poli selon certains endroits merci le relais donc Simone elle invite effectivement à se renseigner sur les règles d'étiquette des endroits où on va faire des affaires elle dit qu'on a un endroit de cracher dans la rue alors qu'à Singapour tu peux te retrouver avec une amende de 200 dollars et ensuite sur la façon de se dire bonjour comme j'étais en Angleterre il y a 15 jours non la semaine dernière pardon en fait oui enfin ça je le savais avant d'y aller en France c'est vrai qu'on se fait la bise en général quand on rencontre quelqu'un qu'on connait mais par exemple les Anglais c'est plus soit serrer la main soit juste dire bonjour comme ça et si tu sautes au cou de quelqu'un pour lui faire la bise et il peut avoir voilà ça peut être comme ça en se disant mais je la connais pas enfin voilà pour eux ils ont pas cette habitude là donc ça peut être un petit peu déstabilisant donc c'est un exemple aussi donc c'est un pays plus proche mais il y a des différences déjà en Europe entre les pays donc c'est intéressant de connaître ça de connaître ces règles là enfin ces informations là à rien prendre de manière personnelle voilà et les personnes elles reculent c'est pas contre toi voilà c'est plutôt parce que voilà tu as une habitude qui la surprend quoi les français et les italiens donc font la bise et puis les britanniques les américains vont plutôt serrer la main les japonais s'inclinent face à face donc voilà ça fait des différences donc c'est quelle énergie espace et conscience est-ce que je peux être pour pour déjà avoir conscience de ce qui est requis et puis pour pour pouvoir avoir l'attitude qui va qui va faciliter en fait dans cette situation oui qui va répondre à ce qui est requis au moment à ce moment là quelle énergie espace et conscience puis-je être pour pour passer inaperçu dans ce pays et comment ça passer inaperçu non 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 mais pas en faisant des gaffes ouais c'est ça je te taquine pour me fondre ouais oui voilà pour être dans la dans les dans les habitudes voilà pour te profiler et donc voilà tu as besoin de savoir ce qui est requis afin de rendre les choses faciles avec les autres la meilleure façon de se renseigner au sujet de ces choses et de poser des questions bon on en a déjà parlé de poser des questions et là bon il y a des questions plus ciblées en fait qu'est-ce que ces gens requièrent de moi qu'est-ce qui m'honore et qu'est-ce qui les honore qu'est-ce que je peux contribuer afin qu'une bonne relation commerciale soit possible toujours avec quel est notre objectif et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça crée plus vis-à-vis de cet objectif là et puis une autre une autre tradition donc là on part en Inde avec le fait de donc Simone était à une réunion d'affaires avec douze personnes et puis il y a du thé qui a été servi mais du thé qu'elle n'aimait pas donc elle s'est dit je ne peux pas refuser donc elle s'est laissée servir la tasse de thé puis elle s'est dit je vais la boire à toute vitesse comme ça je serai débarrassée et en fait en Inde si tu bois ou tu manges à toute enfin rapidement ton plat ou ta tasse c'est que tu aimes bien et que tu en vends encore donc on va te resservir donc elle a dû boire deux tasses de thé qu'elle n'aimait pas et dans ce cas là il vaut mieux boire tout doucement pour voilà qu'on nous en resserre le pain donc c'est aussi une petite chose à savoir une anecdote c'est un exemple de ce qui peut arriver de ce qui peut se présenter d'un pays à l'autre elle précise qu'elle n'allait pas poser de questions pour demander qu'est-ce qui est avec qui dans cette situation et alors juste avant avant de poursuivre en fait tu viens d'évoquer les questions qu'on pouvait poser qu'est-ce que c'est de requer de moi et qu'est-ce qui m'honore et qu'est-ce qui les honore qu'est-ce que je peux contribuer afin qu'une bonne relation commerciale soit possible et là ça me fait repenser il y a quelques instants sur Facebook il y avait une discussion au sujet d'être poli et d'être gentille ah oui avec quelqu'un qui disait que bon alors excusez-moi aussi j'ai pas tout compris hein pokenpot pokenpot mais voilà qu'elle préférait qu'elle préférait la gentillesse à à une politesse mais qui qui serait pas authentique en fait voilà donc c'est intéressant parce que voilà cette personne-là elle préfère l'authenticité y compris pour elle si ça doit passer par 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 des mots vulgaires ou voilà parce que pour elle c'est plus authentique et voilà et là j'entends Simone qui dit qu'est-ce qui m'honore et qu'est-ce qui va honorer la personne honorer c'est ça c'est traité avec égard et gentillesse donc c'est quelle énergie espace et conscience est-ce qu'on peut être pour honorer l'autre et s'honorer soi il y a tout ce qui ne permet pas ça est-ce qu'on va détruire et décréer oui et c'est comment avoir conscience de ce qui va honorer l'autre en posant les questions et justement voir ce qui se présente est-ce que ça va être léger ou lourd ce qu'on va envisager de faire est-ce que ça va honorer les autres est-ce que ça va nous honorer nous-mêmes et voir ce qu'on peut et qu'est-ce qui est requis dans cette situation-là ça a resté tout le temps dans la question en fait et donc juste après elle raconte qu'elle a eu du boulot aussi pour honorer une chèvre qui a été tuée en son honneur justement au Népal cette fois donc un grand dîner festif qui a été organisé en son honneur ils ont abattu une chèvre ils ont coupé la gorge et ils ont récolté le sang qui coulait dans un bol et Simone signale quand même précise qu'elle était plutôt végétarienne à l'époque donc la partie la plus délicieuse de la chèvre est censée être le gras alors ils ont fait griller des morceaux de gras du chèvre qu'ils ont mis dans des bols de lait de chèvre et comme elle ne voulait pas les déshonorer justement elle a accepté le cadeau elle a vu le lait chaud manger le gras voilà donc c'est vraiment qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui compte en premier est-ce que ce sont nos points de vue je suis végétarienne et donc je ne vais pas manger de viande et c'est ça qui est le principal ou est-ce que ce qui compte ça va être honorer la relation faire honneur et recevoir le cadeau qu'on me fait là j'ai un exemple qui me revient c'est moi je suis maman d'enfant et ma petite fille quand elle avait 3 ans qu'elle a commencé à aller à l'école elle était tellement joyeuse le matin d'aller à l'école qu'elle ne pouvait pas prendre de petit déjeuner elle s'habillait et puis elle se réveillait elle était tout de suite prête à partir et moi j'étais infirmière scolaire à l'époque donc infirmière scolaire je passais mes journées à dire aux jeunes qu'il fallait qu'ils prennent un petit déjeuner pour aller à l'école et je le disais et je le pensais c'était ce que j'avais appris donc c'était des parties de ma réalité parce qu'il n'y en avait pas de petit déjeuner et bien on pouvait manquer de force et voilà je ne sais pas il pouvait arriver des choses horribles donc comme en bout de chou de 3 ans on voulait partir à l'école sans prendre de petits ça me rendait malade quoi et du coup ça a créé des choses vraiment pas sapins entre nous parce que j'avais envie de la forcer à prendre quelque chose et elle ne voulait pas et à un moment je me suis demandé ok qu'est-ce qui est le plus important pour moi est-ce que c'est le petit déjeuner ou est-ce que c'est ma fille est-ce que le plus important c'est qu'elle puisse aller à l'école en démarrant bien sa journée voilà et donc j'ai dû lâcher mes points de vue sur le petit déjeuner oui t'as sorti à ça parce que tu voulais qu'elle soit bien et voilà maintenir comment dire son bien-être à elle plutôt que toutes les informations que tu pouvais avoir sur le bienfait les bienfaits du petit déjeuner pour le coup de pompe de 11 heures et tout ça et en même temps je n'avais même pas conscience que c'était juste un point de vue c'était vraiment ma vérité à l'époque c'était voilà ce qu'on avait appris et tu pensais même pas que dont on n'a même pas conscience non et tous ces points de vue est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer oui ou à étonnant vous n'aimez pas quelquefois de la même chose pour les émulines laurale qui parle des colliers de nouilles quand t'es une maman laurale le collier de nouilles c'est le plus beau que tu as donc alors c'est vraiment intéressant ça parce que c'est effectivement comment recevoir encore un dessin d'enfant sans être dans le ah oui c'est magnifique c'est super c'est et l'enfant il se dit mais c'est n'importe quoi ce qu'elle est en train de dire de toute façon voilà ou bien sans le recevoir elle se dira encore un dessin d'enfant et qu'est-ce qu'il va montrer à un enfant qu'on reçoit le cadeau que lui nous fait et que il fait souvent parce que ça vient de là c'est sa créativité bon les trucs de nouilles à l'école c'est peut-être pas c'est peut-être pas spontané c'est peut-être pas ce que lui aurait eu l'idée de faire si on lui avait laissé tout l'espace de créativité et ça c'est une autre question mais comment recevoir les cadeaux des enfants oui avec toute la bienveillance déjà qu'on peut avoir pour ses enfants mais je crois que je crois que est-ce que alors pas qu'une pod mais voilà est-ce qu'en faire une occasion de dialogue ça peut être recevoir bien sûr c'est un dessin voilà est-ce que tu veux me raconter ce que t'as dessiné et voilà parce que qu'est-ce qui est important en fait est-ce que ça peut être le temps qu'on passe ensemble à discuter et voilà est-ce que ça va avoir créé autour de de recevoir en se disant oh c'est beau ah oui oh c'est magnifique oh là là t'as vu voilà fuck and pod grande sœur de 5 ah oui donc t'as eu droit aussi à plein de colliers et tu les portes à pas puissons d'ailleurs juste après elle nous parle de comment nous habiller Simone ça tombe bien oui en collier de nouilles ouais comme Joséphine Becker avec sa ceinture en banane la façon de s'habiller aussi ça a une importance quand on va dans un autre pays oui et là j'ai une autre histoire à ce que j'y vais bah oui vas-y donc c'est c'est une histoire que j'ai tirée d'un livre qui s'appelle « Les femmes qui courent avec les loups » et c'est donc Eisenhower le commandant qui est dans un pays je crois que c'était au Rwanda après une guerre et donc après la deuxième guerre mondiale et à un moment donc il doit passer dans un village pour faire enfin il fait une il doit passer dans le village et on a demandé que les femmes du village soient sur le bord de la route pour l'acclamer en fait sauf que les femmes là-bas sont vécues bah justement c'est pas un collier de nouilles mais c'est juste une ficelle autour de la hanche et que et que les donc les adjudants de Eisenhower ont décidé que c'était pas convenable qu'elles l'acclament dans cette tenue-là donc le chef du village a dit ok il a été parlementé et puis il est revenu en disant qu'elles étaient d'accord de porter des jupes et des blouses donc des jupes et des blouses ont été fournies le jour où Eisenhower doit arriver les femmes sont toutes sur le bord de la route et elles ont toutes les jupes par contre elles n'ont pas mis les blouses alors le le personne qui s'occupe de ça commence à paniquer il va voir le chef du village qui va parler aux femmes et qui dit pas de soucis elles ont promis qu'elles allaient se couvrir la poitrine quand il allait arriver et donc Eisenhower arrive dans sa jeep et puis au moment où il passe les femmes elles prennent toutes leurs jupes et elles font oui voilà pour honorer le passage et ouais et ouais poc en pod poc en pod poc en pod donc comment faut-il s'habiller ça montre bien que les voilà les comment les imitations des uns peuvent être même pas du tout soupçonnées par les autres et oui voilà donc elle en parle justement Simone de l'époque où quand elle faisait des affaires en Inde les femmes ne montraient ni leurs épaules ni leurs épaules ni leurs genoux ni leurs coudes et elle dit qu'elle elle a toujours fait attention elle n'aurait pas été une femme au Randa ça dépend s'il fallait qu'elle aille rencontrer le chef du village il fallait qu'elle s'habille comme une femme rwandaise ça aurait peut-être compliqué pour elle dans l'autre sens donc faire attention mais aussi aux habitudes vestimentaires aux dress codes les talons les pantalons les pantalons les jupes etc elle conseille de se renseigner sur quelles sont les habitudes comment les gens s'habillent est-ce qu'on met des talons ou pas un costume cravate aussi pour les hommes ça peut être aussi une question de savoir est-ce que je mène une cravate ou pas c'est vraiment une question importante portes-tu des diamants ou des perles des diamants et des perles non ça va on va tant qu'à faire et puis elle donne un truc qui rejoint un petit peu les entretiens d'embauche par rapport à une compagnie aérienne pardon australienne qui lors des entretiens d'embauche pour recruter des hôtesses de l'air leur demande de se lever et de se tourner pour voir comment sont leurs talons les talons de leurs chaussures alors c'est pas pour voir la hauteur des talons c'est pour voir s'ils sont abîmés derrière s'ils sont sales ou s'ils sont bien entretenus pour se faire une idée de comment la personne prend soin d'elle donc ça peut aller jusque là aussi et puis donc dans ce cas là si ces talons sont bien entretenus c'est qu'elle va être une bonne une bonne candidate pour le travail qu'il y a à faire donc c'est des choses donc en Australie on a encore une importance à ça donc c'est pas forcément le cas dans tous les autres pays et donc des choses qui paraissent minimes peuvent faire une grande différence dans la façon dont les gens se connectent avec toi donc où que tu ailles il est essentiel de se renseigner sur ce qui est requis parce que cela va créer et générer du succès pour toi et ton business et donc tout ce que ça peut amener en vous comme pensées sentiments émotions oui quand même l'invitation point de vue conclusion décision attente projection voulez-vous bien détruire et décrire tout ça en totalité il faut un dillard oui on va être un long good and bad talk and pod on line shorts boys and girls et il termine donc créer une connexion énergétique avec les autres créer une connexion énergétique avec les autres et maintien cette connexion en place donc ce qui permet après de pouvoir échanger dialoguer négocier faire des affaires voilà en se mettant en connexion avec les gens et créer une connexion énergétique est-ce que c'est s'expanser baisser les barrières et puis tirer l'énergie à travers la personne oui ça peut être un mix de tout ça ça peut être des choses qu'on fait sans se rendre compte qu'on les fait aussi enfin le fait d'être attentif aux réactions de l'autre personne aussi c'est une manière de se connecter à elle de voir puis de sentir aussi l'atmosphère si c'est lourd léger comment est l'ambiance comme par exemple quand elle avait éternuée après elle a senti que c'était lourd dans la pièce parce qu'elle avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire donc elle a bien eu cette sensation là et il y en a c'est des choses comme ça c'est quelque chose qui remonte chez moi mais qui serait de l'ordre de ok mais mais si je fais tout ça à un moment je vais avoir des attentes que l'autre il fasse un petit peu pareil avec moi pas forcément parce que les gens sont pas ou alors ils le font naturellement ce qui se peut aussi tu veux dire d'être attentif à quelles sont mes habitudes et que la personne il faut mieux s'attendre à ce qu'il y ait il faut mieux ne pas avoir d'attente c'est à dire si quelque chose est fait bah super sinon se dire c'est moi qui ferai ce qui est nécessaire parce que c'est ça qui va créer plus pour le business pour les affaires qu'on voudrait faire ou pour la relation qu'on veut mettre en place voilà ça peut s'étendre à d'autres situations que celle du business et ne pas avoir d'attente sur le fait que l'autre personne doit absolument prendre en compte mes habitudes mes besoins mes façons de faire on peut être justement dans les attentes dans les projections que la personne doit faire ce qui nous convient etc et on risque après d'être déçu on risque d'être après en réaction parce que si ça n'est pas fait on va voilà être contrarié on va rentrer peut-être en conflit alors que l'idée c'est pas ça ce qui va créer plus c'est de pouvoir négocier quelque chose et de conclure une affaire de vendre ou d'acheter quelque chose donc ça peut être de se dire bon ben je détruis je décris toutes les attentes que j'ai sur cette sur cette négociation sur la façon dont on se comportait mes interlocuteurs et puis je détruis je décris tout ça pour y aller dans une dans une attitude plutôt neutre voilà pour être comment ne pas être en réaction en réaction à quelque chose qui ne se passerait pas ou qui se passerait pas comme on l'a attendu enfin comme on s'attendait donc ces barrières bien sûr ça aide parce que ça permet de se de revenir en mode plus neutre que la polarité dans laquelle on pouvait se trouver avant de baisser nos barrières aussi donc toutes ces choses-là peuvent aider à améliorer la connexion avec les gens en fait si je peux me permettre aussi je trouve je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit dans le livre Simone et je pense que ça peut être intéressant aussi de de voir ça comme pas comme être obligé de s'adapter aux coutumes mais plutôt que de se dire que ben si je le fais au final je suis je perds pas quelque chose mais au contraire ça me donne comme une plus-value et comment dire ça donne un certain pouvoir parce que du coup tu montres que tu peux t'adapter et que tu peux jouer avec les mêmes règles que eux ils proposent en fait et en contrepartie je pense que au final on a encore plus la main ou une bonne main on peut dire si les autres ne s'adaptent pas en retour parce que du coup tu es la seule à connaître les règles du jeu quoi donc je pense que c'est aussi à quelque part un point de vue justement si d'avoir le point de vue je dois m'adapter et du coup on sent on a l'impression que c'est un peu rabaissant parce que on est obligé sinon ils vont nous juger tout ça alors qu'en fait on peut se dire bon je m'adapte parce que je veux jouer avec les mêmes règles et c'est pour se mettre au même niveau voire plus haut en fait parce qu'on aura on aura un peu d'avance puisqu'on sera renseigné sur ce qui est requis sur ce qui est quelles sont les habitudes donc on aura et en les mettant en place ça créera déjà une bonne relation puis comme tu dis oui on aura un peu d'avance parce qu'on sait comment les personnes vont vouloir discuter avec nous quelles sont leurs habitudes de se rendre plus à l'aise c'est comme jouer en sachant on l'écarte que l'autre il a dans la main c'est ça que tu veux dire oui oui c'est un peu de ça et puis ça ça peut aussi amener un peu plus de respect aussi de la part de notre interlocuteur parce qu'il va se rendre compte qu'on a fait un effort pour se mettre à son niveau à lui à ce qu'il a l'habitude de faire ou peut-être il ne s'en rendra pas compte aussi c'est ça il faut être prête à avoir ça aussi parce qu'il va peut-être il pense que tout le monde fait comme il a l'habitude de faire ça peut être la personne qui est plus consciente voilà et tu sais que c'est pour le voilà c'est pour le l'objectif étant de faire une affaire ou de décocher un marché voilà et toi tu sais que ça va se faire parce que toi tu as pris quelques actions qui ont fait que la relation se passe bien quoi bah merci le relais t'as disparu mais merci pour oui pour cet éclairage où es-tu le relais ok et bien on arrive à la fin de est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires la semaine prochaine nous ferons le chapitre 22 est-ce que c'est la semaine prochaine ou la semaine prochaine est encore décalée comment non c'est la semaine prochaine finalement d'accord ok d'accord ok cool donc manipulation avec l'énergie donc on on a parlé un peu de manipulation dans ce chapitre là ce soir et on creusera certainement un peu plus la semaine prochaine sur allons-nous oser mais rien ne nous arrête manipulation avec l'énergie bon surtout pas non c'est pas bien merci à toutes pour vos présences merci Laurence est-ce que tu avais un projet j'ai un projet je viens fin juillet donc il y a un peu de temps à Paris faire barres et fondations yes et je vois du business en août ouais à Paris aussi cool Paris quand en été quand ça devient un peu plus posé quand les parisiens sont partis il y a les touristes enfin c'est une autre ambiance dans Paris et puis pourquoi pas venir voilà faire quelque chose de stage et puis profiter de la capitale voilà sans les embouteillages dans d'autres conditions voilà super et toi alors moi de mon côté je démarre des ça s'appelle les insolites balades des promenades alors plutôt en forêt de brosséliens peut-être qu'il y en aura aussi dans le cours de l'été voilà en centre-Bretagne sans doute un jour aussi je ne sais pas quand dans la baie du Mont-Saint-Michel c'est des des promenades de demander tu recevras des marches en silence on va la demander marcher en silence et puis recevoir les cadeaux des êtres de la nature de la terre de voilà cool yes ça a l'air de te ouh ah je suis ravie le temps tu laisses mais super c'est bien génial comment ça devient encore mieux que ça et bien bonne soirée à toutes et à tous bonsoir Marie-Claire et bonsoir et bonsoir il y avait Anita aussi qu'on ne voit plus non bonsoir et tout le monde et puis voilà à la semaine prochaine à la semaine prochaine bye 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 – Sous-titrage FR 2021